Freud voulait désespérément voir les pyramides égyptiennes. Mais il était tellement terrifié par la mort, il se trompe prodigieusement. Il n'étudie que les gens malades. Il y a d'autres types de rêves qui pourraient vous donner accès à d'autres aspects de la vie. Si vous devenez méditatif, les rêves vont disparaître. Les psychologues n'y croient pas. Pourquoi se sont-ils en train de se faire ? Si vous introduisez un certain niveau de conscience dans votre vie, les rêves vont complètement disparaître. Les psychologues n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'on puisse vivre sans rêve. Je pense que Freud est allé jusqu'à dire « On peut vivre sans sommeil, mais on ne peut pas vivre sans rêve. » Le rêve est extrêmement important, c'est tout le temps actif, vous savez. Mort, vous savez ce qu'est le mort ? Oui. Donc, quand on dort, c'est toujours là. Comme c'est Freud et... Jung et autres personnes, ils n'étudient jamais un yogi ou un Bouddha. Ils n'étudient que les personnes malades. Oui. Ils étudient les personnes malades et en tirent des conclusions sur toute l'humanité. Et ces conclusions sont... Vous savez, elles ont une certaine utilité. En même temps, elles sont prodigieusement fausses. Elles sont prodigieusement fausses. Elles effacent simplement l'autre possibilité de ce qu'un être humain peut être en disant que c'est comme ça qu'un être humain peut être, ni plus ni moins. Ceci est arrivé à Freud. Un homme arrive et... son problème, c'est qu'il croit qu'il est mort. Donc, Freud étant le père de la psychanalyse, il met en place un traitement pour lui. Chaque jour, il va se tenir devant le miroir et répéter « Les hommes morts ne saignent pas, les hommes morts ne saignent pas, les hommes morts ne saignent pas. » C'est ça le mantra. Tous les jours, minimum trois heures, tu te regardes dans le miroir et tu te répètes « Les hommes morts ne saignent pas. » Donc, il a fait ça quelques mois et quand Freud a senti que c'était le bon moment, il a pris une épingle et a piqué le doigt de cet homme. Du sang est apparu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il a regardé avec joie et a dit « Les hommes morts saignent. » Et Freud lui-même était terrifié par la mort. Vous le saviez ? Il était terrifié par la mort. C'était son rêve de voir les pyramides égyptiennes. Freud voulait désespérément voir les pyramides égyptiennes. Mais il était tellement terrifié par la mort que toute sa vie, il n'a jamais pu trouver assez de courage pour y aller. Et cet homme fait la déclaration ultime sur l'humanité. Ok ? Ces études ont de la valeur. Je ne cherche pas à tout rejeter. Mais il ne devrait pas faire des déclarations ultimes sur l'humanité. Ce n'est qu'une facette de l'humanité. La folie n'est qu'une facette de l'humanité. La compulsivité n'est qu'une facette de l'humanité. Ce n'est pas tout. Il y a un moyen de s'élever au-delà de toutes ces choses. Si simplement Freud avait eu un sujet qui pouvait... Vous savez ? Supposer qu'il ait trouvé un yogi. Et l'ait étudié lui. Alors toutes ces conclusions auraient été très, très différentes. Je ne vais pas entrer dans toute la gamme de ce que sont les rêves. En fait, il y a quatre types de rêves. On peut faire quatre types de rêves. 90% des rêves que font les gens sont simplement des désirs inassouvis. Juste des désirs inassouvis essayant de s'exprimer quand vous dormez. Si les gens ne rêvaient pas, beaucoup d'entre eux seraient bien plus frustrés qu'ils ne le sont actuellement. Parce que les rêves satisfont en quelque sorte leur processus du désir. Beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire dans leur vie, ils vont les faire dans leurs rêves. Oui. Donc, c'est pour ça que les faiseurs de rêves, les machines à rêve, sont devenus si populaires. Le cinéma et la télévision sont devenus si populaires. parce que maintenant, tu peux juste t'asseoir là à croquer ton pop-corn sans... sans rien faire, tu peux tomber amoureux de quelqu'un. Tu peux te battre, tu peux démolir tous les martiens venus d'ailleurs. Vous savez. Tu peux tout faire en continuant à croquer ton pop-corn. ça te donne... tu n'as rien à faire avec ta vie. Donc, les machines à rêve sont aussi populaires parce que le rêve satisfait. Sans vivre, tu peux vivre. C'est ce qui rend le rêve significatif. Sans aucun risque, tu peux tomber amoureux. Sans aucun risque, tu peux rompre. Si tu les fais dans ta vie, toutes ces choses vont coûter. Ça va coûter de la vie, vous savez. Mais au cinéma, en trois heures, tu peux tomber amoureux et rompre. Tu peux te battre, faire la guerre et... tout, et en sortir sans une égratignure sur ton corps. C'est... vous savez, ça te donne une expérience gratuite de la vie. Mais ce n'est pas la vie. Il y a une très grande différence. Donc, les rêves sont exactement pareils. La projection a juste lieu dans ton propre mental, mais c'est la même chose. 90% des rêves sont dans cette catégorie. Mais il y a d'autres types de rêves qui pourraient vous donner accès à d'autres aspects de la vie, qui sont rares. Si j'en parle, vous pourriez commencer à imaginer des tas de choses sur chaque petit rêve que vous faites, ce qui est dangereux. Donc, en général, je dirais, considérez les rêves comme de simples bêtises vides de sens. Si un rêve a une certaine importance, de toute façon, il va se manifester de façon bien plus puissante que juste un rêve que vous voyez et oubliez. Ça va de toute façon se manifester en bien plus grand au lieu d'essayer de lire des choses dans les rêves. Parce qu'une fois que vous entrez dans cet espace, vous ne pouvez pas la contrôler, votre imagination. Elle va juste s'envoler. Tout, dans tous les coins, vous allez commencer à avoir des esprits et ci et ça et tout. Vous savez, vous voyez n'importe qui et vous êtes un peu attiré. et vous pensez, oh, je les connais de leur vie passée. Et vous savez, cela arrive à tous les gens du New Age. Chaque jour, dans la rue, ils rencontrent les connexions de leur vie passée. Et tout ça, parce que votre imagination n'a pas de frein. Une fois que vous la lancez, elle sera simplement partie. Elle va simplement continuer. Donc, mieux vaut être sceptique et dire, OK, tout ça, c'est juste des bêtises. Si quelque chose est au-delà des bêtises, ça va de toute façon vous poursuivre. Ça ne va pas vous lâcher. Donc, comment les arrêter ? Pourquoi ? Rendez-les agréables. Ne pouvez-vous pas produire de bons films ? Un cinéma gratuit. Pourquoi n'en profitez-vous pas ? Mais si vous voulez les arrêter, n'essayez pas de les arrêter. Si vous devenez méditatif, les rêves vont disparaître. Vous savez, aujourd'hui encore, ces choses continuent. Je ne... On ne se soumet jamais habituellement à ces choses, mais c'est arrivé il y a quelques années. Par obligation, j'ai dit, OK. Ils voulaient me câbler et étudier ce qui m'arrive. Donc, ils voulaient étudier mes gammas, je ne sais quoi, c'est quoi des ondes ou rayons gamma, c'est quoi ? Ondes ? Donc, ils ont mis, je ne sais pas, une douzaine de connexions électriques et ils ont dit, méditez. J'ai dit, OK. Puis, ils m'ont secoué comme ça et j'ai dit, OK, que dit votre machine ? Ils ont dit, selon tous les paramètres, vous êtes mort. Donc, j'ai été diagnostiqué mort par les médecins. Vous avez intérêt à faire gaffe. Soit mort, soit en mort cérébrale, peu importe. Donc, si vous pouvez être comme ça, vous êtes pleinement vivant, mais vous êtes mort. Vous êtes parfaitement réveillé, mais vous dormez profondément. Si vous pouvez être comme ça, alors toutes ces bêtises dont il parle ne vous concernent pas. et chaque être humain peut être comme ça. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas arrivé parce que les gens n'ont pas regardé dans cette direction du tout. C'est tout. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas loin. Ça n'a pas à prendre une vie entière. C'est juste que les gens n'ont jamais regardé dans cette direction. Ils regardent tous dans une autre direction. C'est le seul problème. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada